Bonjour c'est Gadu et bienvenue sur GaduGaming pour l'épisode 8 du Let's Play de Unravel. On en était au niveau 5 à la fin visiblement parce que je n'ai pas fait gaffe mais voilà je crois que ça c'est la fin. Et sauf que bah au dernier épisode je n'avais pas fait gaffe et du coup j'aurais dû quand même laisser la fin. Ah ils se sont emmerdés à faire de l'animation pour le coup ça m'aide dans l'ambiance. Donc voilà j'ai atteint encore un souvenir avec le succès des verrouillés qui s'appelle Eternel. Voilà le fin du cinquième niveau. On va aller voir les images bien évidemment de la montagne. On va voir qu'est ce qu'il y a dessus. Donc je pense qu'il y a 8 niveaux vu comment c'est disposé ça me paraît très évident. Alors qu'est ce qu'on a en plus comme photo ? Hors piste on peut passer toute une vie à se demander ce qui se trouve au bout du chemin où on peut aller voir. C'est difficile de laisser quelqu'un partir mais parfois c'est nécessaire. C'est triste ce qu'il raconte là. Ok c'est triste aussi. C'est pas triste. Ou un peu. Je ne sais pas. Donc là on parle de montagne voilà deux femmes qui sont là avec un DMK. Alors j'ai l'impression que je vais peut-être dire une connerie mais je pense qu'elles sont lesbiennes au vu du cadenas qu'on a vu tout à l'heure. Donc c'est l'amour entre deux femmes voilà qui se tiennent la main d'ailleurs donc voilà. Avant que ce soit un homme quelque part mais je ne crois pas. Et il y a un train qui arrive un TER. C'est un TER français d'ailleurs. Ouais je pense que c'est français. J'ai un doute. Je verrai après. Alors. Petit cadenas de l'amour voilà avec le fameux truc en laine qu'on vient de récupérer. Jusque là pas de surprise. Et voilà. Et là on passe à la suite qui est brouillé. Donc. Soit. Et voilà. Donc on passe au niveau suivant qui sera le sixième niveau déjà. Ce jeu a l'air d'avancer assez vite. Je pense qu'il est relativement court mais si c'est pas étonnant vu le genre de jeu. Les jeux adeptes en général sont toujours assez cool hein. On va dire. Alors oui il faut que je me balance. Comme ça. Alors je l'avais fait à l'épisode 5 je crois. Ah. Raté. Comme un noob. Donc on regrimpe. Allez. Attache-toi. Remonte. Merci. Et on ressaute sur la plateforme qu'il y a dessus. Pour ressauter sans se casser la gueule cette fois. Comme ça. Voilà. Ils sont un peu emmerdés dans le menu comme à faire des trucs. Attendez. Je me balance bien. Voilà c'est bon. C'était limite mais c'est passé. Donc 3 secrets sur 5 pour le hors-piste. J'aurais pu faire mieux mais j'ai pas vu les deux autres clairement. Allez. On passe dans le trou. Dans le trou. Alors toujours des forêts. Ils aiment beaucoup les forêts dans ce jeu là. Et j'adore ces petites animations là qui sont des vrais films. Mais on voit bien que là c'est la caméra qui se rapproche. Ce n'est pas une simple photo. Et d'ailleurs il y a le brouillard au fond aussi qui bouge. Bref. Peu importe hein. On s'en fout. Mais c'est joli. Et voilà. Ambiance forêt encore. Le niveau dans le trou. Alors là je pense qu'on va se retrouver en caverne hein. Probablement. Avec des belettes et des saloperies. Il y a une petite araignée toute mignonne au fond là-bas. Enfin mignonne. Entre guillemets hein. Avec des petits champis, de la mousse. Les mecs. Je pense que c'est des experts en design. Parce que c'est beau. Tout simplement. Ce jeu est beau. Je l'ai déjà dit mais j'insiste parce que pour le coup je suis épaté. J'ai rarement vu des jeux aussi beaux que ça. Enfin beau. Après c'est relatif hein. Si on prend du Call of Duty. Oui c'est beau. Mais pour le coup ça n'a pas autant de charme. Là ça a du charme. Vous avez vu le voilà. Il a froid. Regardez le personnage. Les mimiques qu'il a. Enfin les mimiques entre guillemets hein. On voit bien les yeux qui se baissent vers le bas. Les paupières qui se ferment. Enfin il est très bien fait. Des reflets. Alors même ça. Vous avez vu hein. Des voitures qui passent au-dessus. Bon visiblement il est triste hein. Il est sous l'eau. C'est tristounet ça. Et il devient très très sec là. Il faut absolument du fil là. Pour pouvoir le régène. Il est à bout. Donc ça veut dire qu'il y a du fil quelque part que je ne l'ai pas vu. Bah là haut tout simplement. Allez. Refais ton petite santé. Remets toi bien. Ah. Voilà. Là ils sont plus en forme. Il est toujours froid mais ce n'est pas grave. Allez on est parti. Ah c'est vraiment bien fait. Vous avez vu ? Même le personnage. En suivant les mondes où il est. Il a une tête différente là. Regardez. Il regarde partout. Comme s'il avait peur. Comme s'il avait froid. C'est très bien fait. Alors. What ? Deux personnes qui emmènent quelqu'un. Qui étaient blessés ou. Qui veulent kidnapper peut-être. Je ne sais pas. Je n'espère pas. Et on récupère le souvenir. Ok. Ça me sert à quoi ? Qu'est-ce que je peux faire avec ce truc là ? Parce que là j'ai plus de fil du tout. Alors regardez là. Je ne suis pas bien. Et c'est juste de l'autre côté. Bah oui mais. Allez. Allez mon fil est à fond. Euh. Alors attendez. J'ai une solution peut-être. Ce truc là va nous servir. Ça me paraît évident. Mais à quoi ? Peut-être elle va le pousser dessus là. Comme ça. Ouais c'est ça. D'accord. Ok. C'est tendu en plus. On pose le bord. Voilà. On pose le bien au bout comme ça. Plus il est au bout. Plus ça tient. Voilà. Ok. Ça me paraît très tendu. J'espère qu'il y a un autre morceau de fil. Voilà c'est bon. Il y a un autre morceau de fil ici. Là-haut. Je vais tenter de le choper. A moins qu'il faille faire un pont. Et je pense que c'est ça qu'il va falloir faire. Quand on a deux ponts horizontales comme ça. Ça me paraît évident qu'il faut faire des nœuds. Bah je pense. Voilà. Donc là on va refaire un nœud aussi. On va pouvoir sauter. A tous les coups c'est ça. Voilà. Fais toi ton petit nœud. Grimpe dessus. Et saute maintenant. En espérant que tu as assez de fil. Mais je pense que oui. Ou ils n'ont pas été assez vicieux pour savoir lequel nœud on fait en premier. Celui de gauche ou celui de droite. Parce que ça influe sur la distance de laine. Donc dans les deux marches quand même. Oh là. Oh là là. J'ai failli me flinguer. J'ai failli me flinguer pardon. Enfin je pense. Donc on va remonter en rappel. Et on va sauter sur la branche d'en face. Pour tomber pile sur la deuxième. Voilà. Euh. Là. Alors attendez. Il faut que j'arrive à droite là-bas. Sans prendre les barbelés évidemment. Ce serait trop facile là. D'accord. Alors je suis tombé pile dessus. Alors vous l'avez vu hein. Je suis passé dans le trou. Je ne me suis même pas attaché. Ça c'est de... C'est de l'acrobatie on va dire. Musique qui change. On ne sait pas pourquoi. Pas de secret là ? Pas de secret non. Je pense que les secrets. J'en ai peut-être déjà raté un. Parce que... Il y avait trop de vide jusque là. Rien à faire avec le tonneau là. Juste pour le fan le tonneau. Allez. Un oiseau. Et là on peut attacher quelque chose. Alors pourquoi faire ? Peut-être juste pour monter. Pour ceux qui ont du mal. Je suppose. Ah un petit coup de laine. Ça va me faire du bien ça. Il était temps. Parce que la laine on ne sait jamais en fait la distance qu'on peut avoir avec. Euh... Mais ça me sert à quoi maintenant là ? Je me barre ou je sais quoi ? D'accord. Et je peux attacher ça là. Ouais et... Attendez. Je vais avancer un peu pour voir là. Peut-être qu'il fallait juste avancer. Peut-être que... Les branches juste pour récupérer un peu de laine. Alors attendez. Là il y a quelque chose de grave là. Euh... Il y a eu de la contamination là. On se rend à Chernobyl. Euh... Ok. Dans le trou. Alors dans le trou. Pourquoi ? Quel rapport entre dans le trou et ça ? Alors je vais pousser ça évidemment. Parce que je pense qu'il va falloir l'utiliser pour le... Pour avancer. Il va falloir faire un pont je pense là. Je suis quasiment sûr. Voilà. On fait moins un pont. Voilà ça me paraissait évident. Je peux sauter en plus. Ça ne sert à rien de sauter parce qu'il n'y a rien au dessus. Donc on va pousser ça. On va le faire monter. On ne sait pas où ça va nous emmener. Mais ça doit être utile je pense. Ok. Allez hop. Il y a un truc au dessus là. Pourquoi faire ? Ça casse pas. Alors là je pense que les tonneaux vont me tomber sur la gueule. Il y a de la laine entre les deux. Donc je suis obligé de la choper évidemment. Voilà voilà. Ok. Je viens de comprendre comment ça fonctionnait. On va la refaire. Et je retourne là ce fuck et oh 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 oh. Vous faites chier. Vous faites vraiment chier. Vous faites vraiment chier. Les éclairs, l'ambiance, tout y est. Voilà. Donc on va la refaire. Il y a des fois c'est un peu pénible de devoir refaire tout ça. Mais enfin bon. Voilà. Allez grimpe là. Hop. On l'attache. Et on peut passer par dessus pour rechercher le petit bidon. Donc. Ce que je pensais moi. C'est que l'attache qui a. Alors attendez. On va y aller. Je vais vous montrer. L'attache qui est. Donc là ça me permet juste de monter en fait. Là je pense. Voilà. L'attache qui est en haut là. Au dessus de moi. Me permet de m'échapper des tonneaux. Donc regardez bien. On va faire ceci. Alors évidemment. On va tirer dessus. Et on y va vite fait pour s'attacher là-haut et remonter. Voilà. C'est à ça que je pensais. Oula il y en a deuxième. Il y en a deuxième. Il y en a deuxième. J'ai pas prévu le coup. Cache toi-là. Cache toi-là. Est-ce que ça marche ? Non ça marche pas. Je vais essayer de me cacher sous le fil. Parce que du coup je recommence évidemment. Là je ne meurs pas en tombant. C'est déjà ça. Donc je disais oui. Il va falloir que je me cache sous le fil que je vais faire ici. On va tester évidemment avant. Donc on fait ça. On va tester ici. Je fais un nœud. Jusque là ça va. Je vais ici. J'appuie sur. Pas sur ça. Parce que ça n'a pas marché ça. Voilà. Donc c'est sur bas et espace. Donc on leur monte. Attendez. What ? Bas et espace tout à fait. Donc je pousse ça. Voilà. Voilà. On va pousser à nouveau la petite boîte de shampoing. Je ne sais pas de quoi. Là ça devient déjà tendu le niveau. J'ai déjà recommencé deux fois. On va recommencer la troisième fois je suis sûr. Voilà. On se barre vite là. On grimpe. Là on laisse passer au-dessus. On se barre. Voilà. On va à fond. On appuie sur bas et espace. Et on attend que le tonneau arrive au-dessus. C'est pas mal comme plan hein. Voilà. Bon. Et ça me sert à quoi ? C'est juste pour récupérer la laine qu'il y avait en-dessous en fait. C'est pas pour l'utiliser après. Bon très bien. Bah soit. Comment je suis mort ? Bah je suis mort dans la forêt avec un bidon qui m'est roulé dessus. Heureusement qu'on peut refaire des fois les niveaux. Parce que sinon ça aurait pas de sens. Ah oui là c'est plutôt chimique. Donc là il est pas bien. Est-ce qu'il peut quand même y aller ? Je pense que si on touche le truc on meurt hein. Il y a un secret en-dessous là. Vous l'avez vu ? Il y a un secret en-dessous pour quoi faire ? Alors bon. Visiblement quand je touche je prends feu à moitié. Donc ça c'est du produit chimique. Il va falloir pousser les bidons là. Pour récupérer le... D'accord. Ok, 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 ok ! Poussez pas à se faire rouler dessus. Donc on va la refaire. Et il y a un secret. Ce coup-ci j'ai pas raté celui-là. J'ai pas besoin de l'attacher en roue là. C'était pour le fun ça. Donc on se trace évidemment. What ? Non ! Je suis mort comme une merde encore. Je pense qu'il faut rouler sur les bidons en fait. Dans l'autre sens. On va essayer pour voir. En fait j'ai besoin de l'attache qui est en haut. On va la refaire. Hop ! Hop ! Hop ! Alors. On va tester le coup du sand. Comme ça. Ouais ça marche. On va retirer la bouteille. Enfin la bouteille de produits de je sais pas quoi. On récupère le secret. On repousse la bouteille. On ne sait jamais à quoi ça va servir. Mais je me dis que ça va servir. Si il est là c'est peut-être pas pour rien. Ou alors juste pour le décor. Si on ne pousse ça marche pas. Bah tout le monde était poussé. C'est bon. Ok. Bon et après ? On va faire un nœud là déjà. On va faire un nœud là. On va sauter au milieu. Et. On va à l'étage du dessus. On peut aller à gauche. On va aller à gauche. Et on va grimper sur la branche. Voilà. Ce qui me sert à quoi ? Rien du tout. Alors attendez. Ça va servir à quelque chose tout de là. Pas prendre pour un con. Enfin. Forcément il y a un truc à faire ici. Bon bah écoutez. J'attache. Je ne sais pas à quoi ça me sert. Mais. Il y a forcément un truc avec ça quoi. Euh. Ouais. Ah. Peut-être pour se balancer simplement. Peut-être pour se balancer ouais. On se balance et on y va ouais. Ça doit être ça. Je pense. Ça sert juste à ça. Alors prendre beaucoup d'élan et hop. Voilà. Comme ceci. Je suis tout con. Mais des fois c'est tout con en fait. Je vais me suspendre. Et aller en dessous. Voilà. Alors j'ai plus de fil du tout. Vous l'avez vu. C'est quelque chose que je suis obligé de faire. Voilà. Bon ça va. Jusque là je gère bien. Pas trop de surprises. Même avec les tonneaux là. A refaire deux fois. C'est pas grave. Euh. Alors attendez. On va se suspendre ici. Il y a une attache ici. Il y a une attache ici. Alors attendez. Déjà on va voir s'il n'y a pas un secret caché au fond. Non. Il n'y a pas de secret caché au fond. Je pense que la bouteille là clairement. Il faut la faire remonter déjà. Pour commencer. Parce que je trouve ça trop bizarre. Effectivement. Qu'on doit faire un pont. Etc. Ça me paraît évident. Voilà. On va commencer par faire ça. Là je sens qu'il y a une énigme. Je vous le dis. C'est à dire que là. Je vois qu'il y a beaucoup trop d'attaches. Donc ça. Oh là. Voilà. Voilà. On peut remonter là. On peut remonter là. Ça me permet peut-être de remonter. Dans aucun intérêt. Je ne peux pas remonter plus que ça. Voilà. Ouais c'est bon. Ici. Ok. Alors en face. Qu'est-ce que je peux faire ? On va essayer de remonter. Enfin. Je ne sais pas si on peut remonter. Mais visiblement non. C'est pour ça qu'ils l'ont mis ici ce truc là. C'est vrai si je pousse comme ça. Il se passe quand même. Ça va me tomber sur la gueule hein. Ou rien à voir. Peut-être le tonneau ne sert à rien. Alors là. Je pense que la bouteille va me permettre de flotter. Je vais la pousser dans l'eau. C'est pas assez évident. Ensuite je vais faire un. Une attache ici. Ok. Ok. Hé 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 hé. Alors. Je ne peux pas aller en face. On est bien d'accord ? Voilà. Donc. On va refaire ce qu'on vient de faire. La bouteille il y est déjà. La bouteille il y est. Elle est déjà à l'eau. Ok. Bah soit. Du coup ça me laisse un peu plus de fil là la rigueur. Bon. Si je saute visiblement je meurs. On se retourne au milieu. Ouais c'est bon. Ça passe. Bon. Si j'arrive à faire ça. À l'attacher ici. Ça me fait un pont ou pas ? Ça me fait pas de pont. Alors attendez. Peut-être que je l'attache ici. Pour ramener le tonneau. On va tester ça. Non aucun intérêt. Si je leur fais un nœud ici ça fait rien. Si ça marche. D'accord. Bon j'avais mal fait le truc. D'accord. Ok. Donc j'ai bien vu le truc. C'est bien ça. Ça je pense que ça va se casser la gueule. Je suis même quasiment sûr. On va attacher ici. On va sauter là. Et on va tirer là-dessus. Pour voir ce que ça fait. Ça marche pas. Donc on va remonter. Je sais pas à quoi sert du tout le tonneau qui est à gauche là. On peut rien faire. Attendez là. Je comprends pas là. Si on pousse. Si on tire non. On peut pas sauter. C'est quoi l'intérêt. C'est quoi l'intérêt. C'est what the fuck là. On peut pas tirer dessus. J'ai testé ça. Ouais voilà. On peut pas tirer dessus. On peut tirer dessus. À moins que. Attendez. J'ai une idée mais. Ça parait vachement tendu là. De se balancer comme ça. Et de choper le truc qui est à droite. Ce serait possible. Ouais. Ce serait possible. On va le faire. Voilà. T'as tout à ce que c'est la gueule. Je me pousse avant que ça tombe sur la gueule. Voilà. J'ai récupéré ma ficelle. Parce que là clairement. J'en perds. Et j'y tiens ma ficelle. Ma corde. Enfin ma ficelle. Ma laine. Alors. Regardez bien. L'objet qui est là. Il tient dans l'air. Je ne sais pas par quel miracle. Mais il tient tout seul dans l'air. Il y a un bug. Là vous avez mal géré les gars. Donc je vais détacher ça aussi ici. Ah ah. Non 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 non. C'est bon. Bon. Allez. On saute au milieu du bidon. Voilà. Je peux détacher ça. Ah mais sauf que maintenant comment on passe. Par dessus. Faut regrimper par dessus. Alors j'en refais le nœud. On ressaute. Sans mourir. Voilà. On rattache ici. Je suppose. On va vérifier ça de suite. Voilà. Et là. Quand je vais là. Je peux sauter par dessus. Enfin du moins on espère. Ouais. Ça a l'air d'être ça. Les pneus bougent un peu hein. C'est euh. C'est casse gueule. Alors j'espère ne pas recommencer ça. S'il vous plait. Ça m'arrangerait. Voilà. Et je suis passé. Il n'y a pas de secret ici. Il y a un truc au dessus là. Comment on peut récupérer ça. Alors. Je pense que la seule manière de récupérer ce truc. C'est de prendre de l'élan et de passer au dessus du tonneau. Voilà. Sauf qu'on n'en aura jamais assez. Est-ce qu'on peut pousser ce tonneau là ? Parce que là franchement là c'est salaud là ce qu'il me fait hein. Je vois pas comment on peut faire en fait. Alors. On va leur faire quand même. On va retenter hein. Alors attendez. Ce que je vais faire. J'allais prendre voilà ça avant. Voilà. Pour pouvoir ensuite revenir. Comme ça euh. Ça m'évite de recommencer si jamais je meurs. Hein. Vente de sadique. Parce que je sais que c'est à ça que vous avez pensé hein. Ouais. J'arrive jamais assez long. Enfin. Là je suis au ras de l'eau hein. Je vais pas faire plus. Enfin de l'eau. Le produit chimique. Hop. Ouais j'ai réussi. Et voilà. Un secret. Qui était très visible mais euh. Un peu compliqué à choper. Alors on va avancer. Ok. Je fais quoi ici ? Ah y'a un truc et une attache en haut. J'ai pas vu. Ok y'a un bout d'arbre aussi qui tombe en dessous qui me sert à quoi ? Non non non. Ok y'a un bout de bois qui est tombé je sais pas pourquoi. On va l'oublier hein. On va dire que ça marche comme ça. J'avance avec prudencement. Maintenant parce que j'ai tellement peur qu'il y'a une saloperie qui me tombe. Ouah 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 ouah. Alors attendez. On va se mettre derrière. On peut pousser ou pas ? Non on peut pas pousser. On va. Ok. Juste pour faire peur hein. Ça bouge. Ça bouge beaucoup. On peut pas bouger les cailloux d'une manière ou d'une autre j'avance. Je sens qu'il y'a un piège avec ça. Je ne sais pas pourquoi ça me parait évident. Ça fait trois fois qu'il y'a des cailloux qui bougent. Ce n'est pas pour rien. Enfin je pense. Là on est bien. Là je ne fais rien. Je ne peux rien faire hein. Pour info. Il regarde je sais pas où mais je ne peux rien faire. Qu'est-ce qui va apparaître ? Il y'a un bug ? C'est planté ? J'ai l'impression que c'est planté là. Ah non c'est bon c'est pas planté. Ok. Il s'est arrêté tout seul je ne sais pas pourquoi. Allez point de sauvegarde. Alors. Qu'est-ce qu'il va falloir faire sachant qu'il n'y a rien qui dépasse ici. Et qu'il a froid. Il n'y a rien. On peut rien faire là. On peut pas bouger de cailloux. D'accord. Si je reviens en arrière. Ok. Il fallait revenir en arrière. Il fallait y penser hein. Là ça va me foncer dessus là. Donc je cours. Allez on la refait. Donc il va falloir courir je pense. C'est ça le jeu. Donc euh. Bah je vais aller à contre-courant. Je me disais bien qu'il y avait un truc avec les pierres hein. Faut pas rêver. On saute. On saute à fond. On saute à fond simplement. Et puis peut-être qu'avec un peu de chance ça va boucher le trou. What the fuck ? What the fuck ? Bon. Alors je pense qu'il faut en profiter pour essayer de grimper en fait de l'autre côté. Alors. Il va falloir que je chope un gros caillou. Donc là. Tout ça on s'en fout c'est pas des beaux cailloux. Celui-là il est gros. Celui-là il est gros. Voilà. Celui-là me permet de. Et je pense que l'autre qui va arriver va me flinguer. Je suis quasiment sûr même. Ouais c'est ça. On va flinguer ou pas. Merci à toi. Merci à toi gros caillou hein. On passe rien avec. Je me disais aussi hein. Voilà. Donc là on a une manivelle. On a une deuxième manivelle ici. Oh oh. Bon. Là je pense qu'il faut clairement faire un nœud hein. On va pas se merder. C'est une part évident aussi. Voilà. Faites un petit nœud. Voilà. Saut au milieu. Et là je pense que tu peux aller à gauche. Ah ça te parait évident. Et rebrancher la prise. Sauf que j'ai rebrancher quoi. J'entends du courant électrique à droite. Ce qui n'est pas bon signe. Je vais rester encore un peu ici. Parce que je vois qu'il y a des doutes poussettées en haut là. Ça là. Ça me sert à quoi ? Il y a un secret ou pas ? Il y a un secret à choper. On peut aller sur l'échelle. Ouais on peut aller sur l'échelle. D'accord elle se casse la gueule. Et du coup elle va où ? C'est what the fuck là. Attendez là. Faut que je saute sur l'échelle qui est là-bas. Vous vous foutez de moi ? On va tester hein. Parce que pour le coup j'ai envie d'y aller. On prend beaucoup d'élan et hop. Oh là. Non. Fuck ici. Je pense que c'est pour un secret ça. Après moi c'est ma simple interprétation. On prend beaucoup beaucoup d'élan hein. Donc là je suis à fond. Et KO ! Ok ça ne servit à rien. Du coup ma laine... Attendez on va remonter là. Parce que... On va remonter en rappel c'est mieux. En tout cas c'est pour nous obliger à remonter en rappel. Ça sert à quoi de faire ça ? C'est forcément quelque chose. Parce que là clairement je ne suis pas latin. Il ne faut pas rêver. On revient que c'est beaucoup trop loin. Peut-être que j'aurais dû rester dessus. Et du coup le scratch n'a plus l'avoir. Peut-être ça. Au niveau laine il commence à ne plus être bon le gars hein. Bon. Allez. On fait un dernier essai. Non. Un raté. Là j'ai cassé le... Maintenant. Ouais non. Il ne faut pas rêver. Même en le faisant bien il ne faut pas rêver. Donc tant pis. On va oublier cette histoire à la déchelle là. Ok. Ça m'a fait un arc électrique. Et je peux me suspendre dessus. Mais avant on va se laisser. Alors merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu. À liker. À partager. Ainsi qu'à vous abonner si vous avez aimé. Et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Allez bye bye.